Je vois des choses différentes frères, dis-moi qu'est-ce qui m'arrive Pour le bip je reste éveillé comme la statue de Marie Moi je bosse, a des sentiments mais il fait crary Tu connais pas la capitale, a des sentiments mais il fait crary Mesdames et Messieurs, bonjour Merci de nous retrouver dans cette émission Les rendez-vous de Batlemy à Niro Pour ce premier numéro nous recevons Monsieur Kone Abdoulaye C'est un exemple à suivre C'est un jeune qui est parti de rien du tout Mais qui a réussi dans la vie Donc entretenons-nous avec notre invité dans cette année Monsieur Kone Abdoulaye, bonjour Bonjour mon frère Batlemy Avant donc de commencer cette émission Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs Merci Je suis Kone Abdoulaye Impôt et sport Fédégé d'une imprimerie D'accord Et je fais impôt et sport comme j'avais dit Je fais aussi la vente des voitures D'avoir des voitures importées Des machines d'imprimerie surtout En tout cas le grand boss de l'impôt et sport Vous faites aussi dans l'imprimerie Comment est-ce que Kone a commencé Et comment est-ce qu'il est arrivé à être un grand imprimeur aujourd'hui en Côte-du-Ban ? D'abord pour tout d'abord J'étais amant D'accord Et j'ai fait l'enfance amant J'ai un niveau CM1 D'accord Et j'ai fait tout l'enfance amant comme tu l'avais dit J'ai commencé d'abord par le transport D'accord J'étais à Pantique-Bacca D'accord Un peu un peu C'était en quelle année déjà ? Eh à Pantique-Bacca il faut dire c'était en 98 98 Voilà 98 Et de là je suis devenu chauffer Maintenant un peu un peu un peu Je me suis retrouvé en Europe Donc étant donné que j'étais d'abord J'apprenais les premiers en Europe J'ai décidé de venir m'installer à Abidjan D'accord Voilà D'accord Donc vous vous installez à Abidjan en 2011 Alors comment ça Est-ce que ça a été facile de trouver un local De trouver un personnel De vous installer et tout ? Tout d'abord L'initiative d'un projet C'est pas du tout facile D'accord J'ai commencé avec des moments C'était des moments difficiles pour moi D'accord Mais un peu un peu Je me suis retrouvé Et aujourd'hui on parle de l'imprime A D'accord Donc en 2011 vous installez Oui A Abidjan Précisement à Yopougon Donc aujourd'hui Je pense 4 ans après Déjà l'imprimerie C'est comme un boom Alors la satisfaction vient d'où ? Bon Et il faut dire que Avec la confiance des personnes de bonne volonté Avec l'aide des personnes de bonne volonté On se retrouve ici D'accord D'accord Alors vous vendez aussi des machines d'imprimerie Là quoi ? C'est de l'impôt Est-ce que vous faites à partir de ces ventes-là ? Oui à partir du... Après l'imprimerie Oui Et je faisais... D'abord même je faisais d'abord le commerce D'accord Avant de créer l'imprimerie Je faisais d'abord le commerce D'accord Il y en a partant du commerce maintenant Etant donné que j'avais aussi appris l'imprimerie Je me suis dit Il faut mettre l'imprimerie en place Que ce soit une base Ici à Abidjan Comment est-ce que vous arrivez On m'a dit A gérer tout ce tempi-là ? Oui c'est pas facile Avec l'aide de mon frère Diomandie Diomandie sous le monde Qui est mon commercial Qui est mon... Il faut dire mon tout Avec son aide J'arrive à gérer ses personnels D'accord D'accord Et puis ça vous réussit bien Alors quand on vous voit Vous êtes jeune Vous parlez d'Europe Est-ce qu'aujourd'hui C'est forcément Qu'il faut aller en Europe Pour avoir les moyens De s'installer ou pour réussir ? J'ai dit d'abord Abidjan C'est un lieu de business C'est une ville vivante On n'a pas besoin d'aller en Europe Pour réussir Tout ce qu'on a en Europe On a tout ça Abidjan ici Avec un peu de courage On peut y arriver D'accord Mais vous on vous voit Vous êtes très jeune Mais vous avez tout ce patrimoine On s'est dit Peut-être derrière Il y a les parents Il y a des personnes Qui vous accompagnent De quoi s'agit-il ? Bon je suis d'abord D'une famille très pauvre D'accord Voilà moi je pense Qu'avec beaucoup de courage On pourra atteindre l'objectif Sous-titres par Jérémy Diaz Mesdames et Messieurs Vous qui venez de nous prendre en main Sachez que vous êtes sur Ivoire TV L'émission c'est les rendez-vous De Batlemy à Niro Notre invité du jour C'est monsieur Kone Abdoulaye Opérateur économique en Côte d'Ivoire Il est imprimeur Il est aussi dans l'impôt espoir C'est un exemple de réussite En Côte d'Ivoire Pour toute la jeunesse C'est une référence Et nous parlons avec lui Dans cette émission Alors aujourd'hui Quand vos parents vous voient Quelle est la satisfaction ? D'abord quand ma mère me voit Elle est très fière de moi D'accord La famille Le village Je fais un peu la fierté du village D'accord Ok Je suis en train de mettre un truc en place Pour pouvoir vraiment recueillir Mes frères Qui sont vraiment dans les rues Pour les faire travailler D'accord En tout cas de grands projets que vous avez Mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu Sur le parcours C'est vrai que des chauffeurs D'Aponti de Baca On se retrouve aujourd'hui Chef d'entreprise Alors C'est un moment Je veux dire C'est des périodes que vous avez vécues C'est certainement des périodes difficiles Qu'est-ce que vous tirez De tout ce parcours là ? D'abord Ma mère C'est une femme battante C'est une femme qui s'est battue beaucoup D'accord Dieu lui a pas donné la chance Mais c'est à travers ma mère Que j'ai appris un peu le commerce D'accord J'ai même poussé brouettes J'ai même vendu Je suis dans les brouettes J'ai vendu Et j'ai ciré aussi Donc je me suis dit Ah un garçon Il faut tenir le courage Un garçon Il faut pas presser Il faut pas baisser les bras Oui les gens sont libres De dire ce qu'ils veulent D'accord Moi je prends ma bataille Comme mon secret D'accord Et je En tout cas je me bats beaucoup Voilà Tout ce que les gens diront Eux ça n'engage qu'eux Moi mon secret c'est la bataille L'honnêteté D'accord Alors aujourd'hui vous êtes jeune Vous êtes arrivé A ce niveau Quel est le conseil Que vous pouvez donner A la jeunesse Même si vous avez Des idées Pour la jeunesse Je dis à la jeunesse Du prendre le courage Mamet travaille au plateau D'accord Ça c'est des mouvements Passés C'est des trucs passés Donc il faut prendre le courage Il faut affronter les réalités La vie en elle-même Est une bataille Donc il faut vraiment se battre Obtenir un bon résultat D'accord